3, 2, 1, go ! Bonjour à tous, je suis sourcier scientifique, ou plus communément hydrogéologue. Donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir que la ressource en eau souterraine à l'échelle mondiale constitue la principale source d'eau douce après les glaciers. Et de fait, elle doit être gérée durablement à l'échelle régionale en prenant en compte le système hydrogéologique. Mais qu'est-ce qu'un système hydrogéologique ? En fait, c'est un empilement de couches sédimentaires géologiques à l'intérieur duquel de l'eau va se trouver dans la porosité. Et cette eau, à l'intérieur de cette couche, va pouvoir s'écouler pour former un aquifère. Et comment appliquer cette gestion durable de l'aquifère concrètement ? Eh bien, ça va se faire par l'application de deux paramètres. Deux paramètres à savoir, un, garder et préserver le stock présent dans l'aquifère pour les générations futures. Et deuxièmement, préserver les relations qu'entretient l'aquifère avec les milieux superficiels en surface. Par exemple, éviter d'assécher une rivière ou un lac. Et donc concrètement, un hydrogéologue, comment va-t-il faire pour appliquer cette gestion durable ? À l'échelle d'un système hydrogéologique, il va créer des modèles, des modèles numériques. Et donc ces modèles numériques sont censés représenter la complexité du milieu souterrain de manière simplifiée par l'estimation de paramètres. Une multitude de paramètres, des paramètres souterrains et des paramètres présents en subsurface. Par exemple, savoir quelle est la quantité d'eau de pluie qui va pouvoir s'infiltrer pour rejoindre le stock de l'aquifère. Ça, c'est un exemple de paramètre. Le problème qu'il existe, c'est que c'est dans la manière d'estimer ces paramètres. En fait, comment on fait actuellement ? On essaye par essai-erreur d'ajuster les simulations des modèles avec des observations qu'on a sur le terrain. Par exemple, faire correspondre un débit en rivière calculé sur le terrain avec un débit en rivière simulé par le modèle. En faisant correspondre les simulations avec les observations, on arrive à obtenir une valeur de paramètre. Le problème, c'est qu'il n'existe pas une manière simple et univoque pour estimer le paramètre. On peut avoir plusieurs valeurs de paramètres pour une corrélation entre simulation et observation. Et là, c'est l'objet de ma thèse, c'est de gérer l'incertitude qu'on a sur l'estimation de ces paramètres. Et d'autant plus que cette incertitude que l'on a sur ces paramètres-là, sur leurs valeurs, se reporte sur les valeurs prédites du modèle. Parce qu'en fait, un modèle, ça va nous servir concrètement à estimer un débit d'exploitation durable pour une population dans 15, 20 ou 30 ans. Et donc, mon travail, c'est d'utiliser des méthodes d'optimisation afin de prendre en compte cette incertitude que l'on a sur le débit d'exploitation durable pour l'exploitation des systèmes aquifères. Voilà, merci à vous.